Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo sur mon haul de chez Action je n'avais pas prévu d'aller faire les magasins aujourd'hui, en fait on est lundi, je suis en repos et puis j'ai eu envie d'aller me balader chez Action et j'ai trouvé pas mal de choses et je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut valoir le coup donc je me suis mis de mon ticket de caisse, ce que je vais faire c'est que je vous mettrai tous les prix par ici ou par là au fur et à mesure pour éviter de rechercher à chaque fois sur mon ticket mais honnêtement pour tout ce que j'ai acheté j'en ai pas eu pour plus de 30€ je crois donc c'est vraiment raisonnable donc je vais passer déjà par tout ce qui était multimédia high tech à la base c'était ça que j'avais en tête en fait je voulais essayer de me trouver un casque qui fait micro pour pouvoir faire des vidéos avec des voix off parce que j'ai pas mal de petites idées donc voilà, c'était pour ça en priorité donc j'ai trouvé effectivement un casque qui se présente comme ceci avec le micro qui est là, qui sera là devant derrière donc vous avez une longue prise donc ça c'est plutôt sympa aussi comme ceci voilà donc il est comme ça voilà il est plutôt confortable donc voilà, j'ai dû payer ça environ 5 ou 6€ mais je vous remettrai tout ça de toute façon donc je l'ai pas encore testé donc je ne sais pas ce qu'il vaut mais pour le prix, voilà je crains pas grand chose et puis là il est réglable aussi pour celles que ça intéresse voilà ça peut être sympa c'est plus facile pour que ça convienne le pouvoir en lire donc je reste dans cet état d'esprit là j'ai un trépied donc pour filmer qui est assez grand et j'avais envie de trouver un petit trépied à mettre sur la coffrette par exemple pour faire des tutos par exemple ou des recettes enfin voilà j'avais envie de trouver quelque chose d'un peu plus sympa donc j'ai trouvé ceci et en fait là a priori donc on peut mettre le téléphone et je crois qu'on peut même mettre la caméra mais j'ai pas encore essayé donc ça je vous redirai ce qui est bien c'est que vous avez vu les pieds on peut les bouger vraiment voilà dans le packaging il y avait marqué qu'on pouvait l'accrocher à un arbre etc bon moi je vais pas aller jusque là mais il est vraiment en fait hyper maniable et vous pouvez le mettre oula comme vous voulez il se déboîte je l'ai déboîté tout à l'heure il n'y a pas de soucis donc voilà je crois que je l'ai payé 3 euros ça tiendra le temps que ça tiendra mais il n'y a pas de risque et puis j'ai voulu m'acheter une self-stick pour faire des vidéos vlog une journée dans ma peau ou pour filmer voilà donc j'ai trouvé celle-ci qui est plutôt pas mal avec le manche qui est rose donc il y avait rose je crois vert bleu voilà et puis la petite le petit bracelet pour tenir pour que ça soit plus simple donc voilà j'ai utilisé tout à l'heure pour faire des photos elle a l'air pas mal je pense qu'il faut le temps que je la prenne en main parce qu'il y a 2-3 petites choses que je ne comprends pas encore totalement mais on peut vous voyez la grandir par exemple ça c'est pratique vous avez le bouton ici pour appuyer pour faire la photo ou lancer la vidéo voilà moi je vais surtout l'utiliser avec le téléphone parce que j'ai un téléphone qui permet une bonne enfin qui a une bonne qualité donc je pense que ça sera plus pratique donc je vais prendre surtout pour le téléphone voilà ensuite avant que j'oublie parce que je vois qu'il est derrière moi j'ai acheté un coussin enfin un coussin une housse de coussin comme ceci donc je suis complètement fan moi j'adore la couleur et tout ça me rappelle un petit peu les housses de coussin de chez Maisons du Monde donc voilà je suis totalement fan je pense qu'il ira sur mon canapé j'en achetais 2 il y avait les coussins qui se vendaient avec à moins de 2€ je crois mais j'en avais pas besoin mais finalement je crois que je vais y retourner pour acheter 2 autres housses à peu près similaires voire peut-être une seule couleur un peu flashy pour pouvoir mettre 4 coussins sur le canapé en alternance je pense que ça peut être super sympa au niveau de la qualité honnêtement on a l'air pas mal les finitions ont l'air top donc on verra sur le long terme mais bon pour le prix que je l'ai payé honnêtement ça vaut pas le coup de s'en priver et puis j'ai pris des lingettes comme ça pour ma fille je cherchais des lingettes avec une compo pas trop dégueulasse parce qu'en fait la plupart des lingettes sont avec paraben etc j'ai toujours utilisé les pampers et puis avec avec les les compos enfin en fait si vous voulez tout a commencé par un magazine je crois que c'était 60 millions de consommateurs où on nous indiquait les compositions des produits notamment les produits pour bébé et là j'étais un petit peu dégoûtée d'utiliser des lingettes pampers donc j'ai essayé de trouver des autres lingettes ça a été difficile en tout cas chez Action la plupart des lingettes sont avec du paraben et j'ai trouvé celle de chez Eubiz donc voilà je crois que je l'ai payé il y a 1,08€ le paquet il y a 56 lingettes elles sont sans phénoxyéthanol sans paraben sans parfum et sans alcool donc je pense que je vais plutôt me tourner là dessus après je pense que au niveau de la compo il y a peut-être d'autres choses qui ne doivent pas être vraiment bien mais c'est vrai que pour l'instant c'est tout ce que j'ai trouvé donc n'hésitez pas à me dire moi si vous avez des lingettes que vous utilisez qui vous paraissent bien au niveau de la composition parce qu'en fait ça m'intéresse voilà et puis pour rester un petit peu dans cet esprit là j'ai acheté cette boîte à coton-tige en fait vous avez ça se présente comme ça vous mettez le coton-tige là vous fermez la boîte ici c'est censé sortir par là honnêtement ça sort pas le coton-tige ne tombe pas donc je pense qu'il faut venir chercher ouvrir là mais c'est plutôt côté esthétique je trouve ça super mignon dans une salle de bain je pense que ça peut être sympa pour éviter d'avoir le petit sachet plastique c'était vraiment plus dans ce côté design que dans le côté pratique mais voilà pour je crois 99 centimes on va pas trop en demander non plus j'ai acheté de l'huile de coco j'en ai beaucoup entendu parler en fait donc elle se présente comme ça elle est 100% bio c'est un peu de 400 grammes au niveau de l'odeur il n'y a pas d'odeur en fait l'huile de coco je pensais qu'il y avait une odeur mais elle n'a pas d'odeur elle n'a pas de couleur elle est vraiment blanche en fait ça se présente plutôt en quand vous touchez comme ça on dirait du beurre de carité je ne sais pas si vous voyez la texture que c'est et puis en fait si vous vous carissez le produit on va dire ça comme ça le beurre en fait fond et ça fait vraiment une petite texture un petit film gras donc moi je pense que je vais l'utiliser pour plusieurs choses je sais que ma petite soeur l'utilise pour se démaquiller et ma maman ici elle l'utilise également pour faire à manger donc en tant que l'huile de cuisson donc ça ça me paraît quand même fou enfin qu'on puisse faire autant de choses avec l'huile de coco donc je pense que je testerai je pense aussi l'utiliser peut-être pour les pointes pour essayer de nourrir en fait un petit peu le cheveu je pense qu'on peut également l'utiliser en fait en crème hydratante etc donc voilà je vais découvrir ce produit là je vous en reparlerai quoi qu'il arrive pour vous dire soit si j'ai aimé soit je n'ai pas aimé mais je pense que ça peut être une bonne alternative en tout cas avec produits naturels pourquoi pas autant tester ensuite au niveau make-up on va dire ça comme ça j'ai acheté un baume à lèvres tout ça en fait j'avais vraiment besoin d'un baume à lèvres j'en avais plus ou alors il était trop ancien et donc périmé et puis j'ai trouvé celui-ci qui est un baume nourrissant pour les lèvres à l'huile de coco également donc comme ça il est tout simple il est blanc par contre le nouveau de l'odeur je trouve qu'on sent un petit peu l'huile de coco donc c'est étonnant mais bon voilà je trouvais que le packaging était vachement sympa en fait il est tout épuré mais voilà je le trouvais bien donc bon à essayer vous voyez j'en avais un petit peu sur les mains là il a l'air hyper hydratant donc voilà c'est la marque Inecto donc je ne connais pas du tout je ne sais pas du tout à quoi m'attendre donc je l'ai pris vraiment au hasard je n'ai pas dû payer ça très très cher ensuite j'ai pris des vernis j'avais envie de tester leur vernis j'ai pris tout d'abord un vernis de la marque Fashion Professionnel qui se présente comme ça je pense que c'est plutôt enfin moi je vais l'utiliser en tout cas comme base il est transparent ça vernis tout ce qu'il y a de plus simple transparent mais j'ai plus de base en fait et j'ai remarqué que si j'utilisais si je mettais le vernis sans base ça colorait l'ongle ça ne faisait pas très joli le vernis tient moins bien et quand on nettoie l'ongle est dans un état pitoyable donc voilà c'est pour ça je vous dirais également ce que j'en pense la brosse enfin le pinceau est comme ça donc on verra il n'a pas l'air très épais mais on verra à l'utilisation de toute façon on sait que chaque action c'est pas cher et donc au niveau de la qualité on peut trouver des produits super comme des produits un petit peu décevants mais bon voilà j'ai pris trois vernis donc en fait c'était un trio et ça c'est pas la M marque c'est la marque Max & More c'est vraiment comme ça c'était un trio en fait de vernis vous en avez un rouge comme ça j'essaierai de vous faire des photos pour que ça soit plus simple que je vous mettrai par là ou par là ça c'est une couleur un petit peu plus corail mais irisé avec des paillettes qui a l'air vraiment super sympa pour cet été et puis celui-ci alors je ne saurais pas trop le définir j'irais plutôt un pêche mais un pêche vraiment clair donc voilà donc je ne les ai pas du tout essayé je viens de les acheter je vous dirai ce que j'en pense également mais je crois que je n'ai vraiment pas payé ça bien cher j'avais dit que je ne regarderai pas sur ma nez pour éviter que ce soit désagréable pour vous oui voilà j'ai payé ça à 90 centimes donc les trois ça vaut plutôt le coup et puis j'ai pris un blush en fait je n'étais pas partie non plus pour essayer les blushs mais j'ai trouvé cette couleur magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas si vous avez bien le voir voilà si je crois que vous verriez bien c'est un vieux rose un vieux rose qui tire un peu sur le corail je le trouve vraiment beau je n'ai jamais testé des produits chez Action au niveau du make-up donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre sur l'autre côté vous avez un miroir donc par là puis c'est une petite poupette que je n'utiliserai pas mais du coup pour mettre dans le sac pourquoi pas au niveau de la pigmentation vous voyez ça fait comme ça par contre à mon avis les fards sont ils ont l'air vraiment très poudreux donc ça fait voilà je ne sais pas si ça tient si ça tient longtemps j'essayerai puis je vous en reparlerai mais je pense que cette couleur bon là vous voyez il est très 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 pigmenté donc je pense que il faut vraiment bien le doser parce que ça peut vite virer au rouge rouge clown je pense que ça peut être voilà ça peut vite être de mauvais goût mais bon à tester pourquoi pas moi j'utilise toujours les mêmes blushs donc je me dis pourquoi pas essayer de nouveaux produits donc voilà et puis la dernière fois donc il y a quelques semaines je crois que les produits ils sont toujours il me semble que je l'ai vu en tout cas j'avais acheté ce vase donc le vase était séparé de la rose en fait c'était donc le vase tout seul comme ça que je trouvais super sympa ceux-là je les ai vus ce matin donc ils y sont encore il y avait un bouquet de roses donc moi j'ai acheté le bouquet parce qu'ils ne se vendaient pas séparément et j'ai mis une rose en fait dedans et je trouve que celle-ci elle ne fait pas trop fausse en fait je ne sais pas si vous en pensez mais je la trouve plutôt sympa et puis j'avais acheté un plateau alors le plateau ça remonte mais je vous le montre parce que chez Action ils ont vraiment des très très beaux plateaux j'ai failli craquer en racheter des autres mais je pense que c'est mon mari m'aurait un petit peu disputée parce que j'ai un peu trop de plateau donc ils se présentent comme ceci il me semble que je l'avais acheté à Noël donc c'est pour vous dire ça fait un moment mais vous voyez il est toujours en très bon état et je le schiste tout le temps comme ça moi j'aime bien aussi décorer et puis mettre ça en fait sur le meuble télé je trouve ça c'est un port enfin voilà je trouve que niveau déco ils ont vraiment des belles choses après il faut vraiment fouiller chaque action parce que c'est pas comme chez Maisons du Monde où tout est bien bien rangé et tout ça c'est vraiment un peu enfoui partout on ne voit pas forcément les choses donc il faut fouiller mais on peut trouver vraiment de super super produits donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'ai adoré la filmer et j'adore les achats action donc je pense qu'il y aura d'autres hauls prochainement dites moi si ça vous a plu en tout cas moi je fais des gros bisous si vous avez fait des achats action n'hésitez pas à en parler dites moi ce que vous avez acheté si vous avez des vidéos si vous faites des vidéos n'hésitez pas à mettre votre lien pour que j'aille voir vos vidéos parce que j'adore ça honnêtement j'adore c'est j'adore j'adore action je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt salut les filles j'adore merci j'adore Sous-titrage ST' 501